Salut ! Nonstros pour une nouvelle vidéo ! On est sur héros et généraux ! Il y a pas mal de monde qui s'en va de la Koha ! Je pense que c'était les derniers ! C'est une bonne nouvelle ! On va pouvoir s'attaquer ! Je m'attaquerai bien au Yémen ! Mais je ne pense pas avoir de soldats dans le coin ! Bon, on a une guerre en attendant en même temps ! Ou alors dans ce coin-là ! Les hirats sont complètement assiégés ! Je pense que la Transoxiane ne les défend pas ! Il y aura encore une miaou ! Les bouillirats peut-être sinon ? Ils sont allés à juste Kalaas ! Ça me permettrait d'avoir ces deux petits-là et de pouvoir prendre des territoires au nord ! On va voir ce qu'il en est ! Pour l'instant, on est en guerre contre Bas ! Euh... Ouais... Évitons les grosses crises commerciales ! La Lituanie fait une réduction ! On va faire une noblesse éclairée ! Productivité et unité religieuse ! À la place de l'agitation dans le pays, il y a un être séparatiste, ça n'intéresse pas ! C'est déclenché par quoi, ça ? Humaniste et offensive ! Humaniste, je trouve que c'est un meilleur choix ! Pendant longtemps, je ne l'ai pas prise, mais... Parce que je me disais que c'était des bonus faibles, qu'il valait mieux convertir, plutôt que de chercher la paix avec tout le monde ! Mais quand on a des empires grands comme le mien, en pratique je pourrais tout convertir, mais en... 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 En réel, euh... En théorie je pourrais tout convertir, mais en pratique, euh... Avoir des poches chiites, coptes, sunnites, euh... Hindous, euh... Tervana, Vajirnerga, confucianistes bientôt, ou alors euh... Réformés, protestantes, catholiques... C'est pas tellement un souci ! On a deux armées là, peut-être que... On pourrait... Sinon je m'attaquerais bien à Karnan Bonu, bon il a peut-être beaucoup d'alliés, mais... Non, pas vraiment... Alors allons-y en deux fois, vous faites marche arrière, puis marche arrière... Il considère que... Attendez, il considère que le chemin le plus court pour aller là... Il considère qu'il a quasiment... C'est quasiment duré égal... Bah, Mani veut bien faire la paix... Ils seront complètement assiégés par les rebelles... Sauf les forts que je contrôle... Euh... C'était les provinces que j'attendais de finir la légitimisation... On va faire la paix avec la Transoxiane... Je sais plus exactement ce que je voulais... Sûrement... Ces provinces-là... Là c'est ce désertique... Je peux pas prendre grand-chose, c'est pas grave... Voilà... On est à 44%... Bah, Mani... On va prendre celle-là... Qu'est-ce qu'on prend ensuite ? Ça, ça vaut beaucoup... On peut les classer par score que ça demande en fait... Facile... Là, je peux pas envoyer la demande, pourquoi ? Ah, je dois attendre un moment avant d'affrayer une offre de paix... Je pourrais prendre vraiment beaucoup... Mais ça vaudrait dire... Attendre beaucoup, très longtemps pour la surexpansion... Oh, passe pas par là toi... Passe par là... On a cette dernière colonie débloquée... J'aimerais continuer à prendre les territoires du Nord pour que mon pseudo apparaisse en haut... Surtout... Euh... Ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est que... J'avance jusqu'au... Kamchal... Et peut-être aussi cette province-là serait bien... Colonie autosuffisante... Ça c'est bien... Très très bien... Euh... Le colonisateur, on va le rappeler... Et on va l'envoyer là-bas... On a des rebelles qui sont sur le point d'éclater... Asakya... C'est pas une petite province par là, ça, par hasard... Ah, c'est juste à côté... Je crois que j'ai aussi besoin d'être sur Yippon... Donc on va se mettre comme ça... Ils sont en train de refaire une armée... Euh... Tolérance envers la seule voix, ça m'intéresse plus... Même si je crois que j'ai des conversions en cours... Qui... N'avancent plus... Allez, on les annule toutes... Tant pis... Euh... C'est fini les... Deux légitimisations que j'attendais ? Non... Peut-être qu'on va prendre quand même... Euh... Elles valent... 8... On va dire 9... Plus... 5... 14... Donc je serai à 30%... Si je prends tout ça, ça fait 90... C'est trop... Euh... Que va-t-on leur laisser ? Là, c'est bon... On va demander ça... Donc je sais, je dépasse temporairement... Ça devrait partir bientôt... Euh... Voilà, voilà, voilà... Je ne sais pas qui a attaqué ensuite... Tellement de monde que je dois attaquer... Prenons sa miaou, si jamais elle passe dans le gîle... Ça m'arrangerait, comme ça j'aurai une seule guerre à faire... Les îles, pas la hausse, elles sont pas... Il... Pas... Il... Pas... Là... Pas... Là... Oh... Ça... N'hésitez pas en compagnie commerciale... C'est un autre commercial à part... Qui a l'air d'être là, d'après les petits... Non... Non... C'est pas un petit point de belles... Oh... C'est pas un assisted song... Allez, arrivez, 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 arrivez... Arrivez, pas trop tard... On a doublement perdu... J'étais sur la province, ça m'étonne qu'ils aient pu se rebeller... Euh... Sinon je peux attaquer le Caradel, il a beaucoup d'alliés... Sinon on reste dans le même coin, et on s'attaque... Bouirat... Toirat... Ou les autres comme ça... Allez, on regarde que c'est le retour à eux... Manchu... Caranti par la Corée... Pas de très gros alliés... J'ai lancé l'intégration d'un de mes vassals, on est d'accord, oui... Euh... Faut que je continue à faire des revendications... Ça limite quand même le coût... Des provinces... Ou alors que j'améliore mes relations, mais en tout cas... C'est une mauvaise idée d'avoir des diplomates qui font rien... Ah, j'ai une armée ici... Pas faisant l'avancée... Je pourrais m'attaquer au Mong Yang aussi... Moua, Sam, Moua... La Yutaya... Après, je me dis que taper en Afrique, c'est une meilleure idée dans la mesure où... Bah... La plupart des pays avec qui je suis voisin, ils ont déjà tellement d'expansions agressives que... Ils quitteront jamais la Khoa... Si jamais ils décident d'y rester... Ah... Lang Zhang... Lang Na, Yu et Mong Tang... Je crois que j'ai aucune revendication... J'en ai peut-être une là-haut... C'est la Khin... Non, c'est celle-ci sur le Jin... Donc on va peut-être faire des paies blanches... Euh... Lang Zhang, ça m'intéresse... Pour... Cette province là maintenant... C'est dans le Lang Zhang, ça, ouais... Et celle-là, on va voir... Je pense que j'ai demandé des provinces à partir de... Par là... C'est surtout des grosses provinces, c'est pas grave... Euh... Donc il attaque Lang Zhang lui-même... Donc finalement, mes armées là-haut... On va les amener... Là... Bah... On est obligé de faire des très très grands détours... Pas grave... Le Mong Yang est impliqué... Ouais... Bruna, il y a 4 Sina ont rejoint... D'accord... Peut-être qu'il considère que je suis en guerre contre beaucoup de monde... Attaquons Kanenbonu... Sans attendre... Sans l'aide de l'Espagne, ça devrait le faire... Là, j'ai l'impression qu'ils veulent reformer une koa... Ça m'arrange pas... Ah, finalement on a gagné contre les rebelles là... GG à nous... Je n'ai rien d'autre à dire... Caradel a rejoint... Ouais, je pense qu'ils vont être nombreux à rejoindre... Et tout le monde y retourne... Non, vous ne passez pas chez moi les Européens... Non, vous ne passez pas chez moi les Européens... Toi, vas juste là... Inquiétant... 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 Salut et toi, Min, ça... Bon, le Langzang pourra pas rejoindre... On en garde contre lui... Kanenbonu dene non plus d'ailleurs... Par conséquent... Et il y a les Oyos aussi... On va sortir Katsina et les Oyos... Et après on prendra les provinces sur Kanenbonu... Mais j'ai encore besoin de beaucoup de points... Il fait 99,9%... Banga la rejoint... C'est un plus gros morceau déjà... Lui, il y a une guerre contre nous... En effet... Ah, et je revendique sa province... Donc... Si ça se trouve... J'aurais pas fait la guerre... Complètement pour rien... Il va me donner une province... Là, j'ai une armée de dispo... Faisons-la passer... Jusque là... Eux, ils arrivent... Doucement... Mais sûrement... Je l'espère... Non, ils ont même pas le contrôle de leur province... J'ai déclaré la guerre... Parce qu'ils avaient pas d'alliés... Et que... Je pourrais peut-être prendre deux provinces comme ça... On verra... Oulah... Ça, c'est... Pas bon... Même avec un général... Je pense pas pouvoir les... Waouh... Le peu de prestige qu'ils ont... C'est impressionnant... Si on m'avait dit qu'un jour je gagnerais une bataille comme ça... Je pense que... J'aurais éclaté derrière... Malaka est en train de séger... Ils sont allés à Malaka... Qui a quand même pas mal de troupes... Allez, ça c'est fini... C'est fini... Katsuna... Comment motiver un état qui n'est pas de fort pour se rendre... Très facile quand il a une petite taille... Je vous laisse le sujet partout... Après tout d'un coup il devient... Partant... 20 sièges... C'est moi qui contrôle là... Occupé par Siak... Non... C'est pas moi qui contrôle... Par contre... Interdiction de prendre des provinces de soi... Siak... Sinon on va se retrouver en guerre... Mungang est parti... De la guerre... Alors... Katsuna... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous voulez plus vous battre ? Ok... Il refuse... C'est incroyable... Allez, partez... Ils sont allés à Yu... Je sais pas combien de scores de guerre j'ai contre eux... 36... Ça me donne très envie de faire la peste... Ohlala... Mais pourquoi j'ai... J'ai cliqué sur le mauvais bouton... Et j'en ai marre... Il y a des raccourcis... Genre C... C'est censé... Fermer le... L'interface... Sauf que c'est aussi... Séparer les canons... Et... Très souvent... Il... Il... Il me sépare les canons... Et je viens découvrir qu'avec une armée ouverte... Et une bulle de dialogue... Il considère que c'est le raccourci de l'armée que je vais utiliser... Là, elle est où l'autre province ? Elle est sur Miao... Donc il me faut plutôt une frontière avec Miao... Genre comme ça... C'est... C'est... Nickel... Donc combien on peut prendre... Facilement... Prendre... 30%... Prendre un peu plus après... Ça sera fait déjà 50%... On va dire que je prends ça... Il me manque assez de là encore... Ça me fait un lien avec Miao... Et... Liang et Min... Plus tard... Si je prends pas d'or... Si je prends pas d'or... Si je prends pas d'or... Il veut bien... On va faire ça... Euh... Lanna, Assam, Ayutaya... Ça fait des nouveaux dans la koa... Pas très bon... Mais... Mais bon... Il me faut encore plus de points pour tout légitimer... Et je peux pas légitimer les territoires qui sont dans les terres directement... Faisons ça... Est-ce qu'on s'attaquerait pas direct... Au suivant... Non parce qu'il y en a beaucoup qui sont à très haut mais pas suffisamment... Donc... Mauvais plan de les attaquer... Mauvais plan de les attaquer... Amantia qui est mort... Rirat... Allé à Miao... Kala... Allé à Karadel... Garanti par la Koré... Allé à Uthaya a rejoint la koa contre moi... C'est parti des gens qui peuvent s'y joindre en effet... C'est parti, c'est Tlemcen... Tous les coups c'était... Suite à un désagrément mineur... Et j'ai pas vu... J'ai pas fait gaffe... Il y a d'autres provinces agitées... Les Mewari... Ah oui par contre là c'est du très agité... On prend une armée là-bas, une par là, alors... Il y a eu un soulèvement récent. Ils n'ont pas de la sympathie pour les rebelles là ? Ah, tant que je n'ai pas cliqué ça ne le met pas. Bon, ça va. Là, il y a probablement de la sympathie pour les rebelles. Il y en a là. Ou c'est encore ici, visiblement. Ou alors, c'est juste pas encore compagnie commerciale. J'ai pas tout mis en compagnie commerciale. J'espère que ce n'est pas ça qui m'a joué un mauvais tour. Sinon, j'ai une armée au sud, on va l'envoyer. Pas qu'une d'ailleurs. Ils sont là, les mémoires. Ah là là là. Au moins, dans les colonies, je règle vite leurs comptes aux gens. Voilà, c'est fini. Le truc, c'est qu'il me faut encore beaucoup de scores avant de faire la paix. Ou alors, je leur impose la vassalisation. Ah, je ne peux pas. D'accord. Je ne pensais pas qu'ils étaient si gros. On va probablement faire ça, mais il faut que j'attende 26 à peu près. Clemsen et Marrakech, ça ne me fait absolument pas peur. Joignons l'Espagne. Ils attaquent Clemsen, guerre impérialiste espagnole. Bon. C'est vrai que je ne prendrais pas beaucoup plus de territoire par là. C'est pas un comble en soi. Sauf si je décide de prendre le fort de Daara. Parce que là, on verra bien ce qu'il est demandant à Clemsen. Il y a les tout petits pays qui rejoignent la Khoa. Ododo, mes navires. Inga, Jin contre Yang. Qui implique Corée et Manchu aussi. Du coup, les Manchu ne doivent plus être défendus par la Corée. Je pourrais les attaquer quand je veux. Le souci, c'est que j'ai déjà une guerre à finir, des provinces à légitimer et tout et tout. Et ça risque d'être bien long. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon avec la Pologne. C'est bon. C'est bon. C'est bon, je pense que c'est terminé. On va refuser Siak gagne Sans tellement de surprises Améliorons nos relations avec Siak Si jamais on passe en dessous de 0 Je pense que L'alliance est rompue instantanément Laissons les s'agiter Ne dépensons pas des points pour un peu d'agitation Dans quelques provinces On a toujours les Bewari On va voir si c'est calmer Quasiment partout là Pour qu'ils perdent encore un tout petit peu de séparatisme On va faire la paix avec eux Je ne sais pas du tout si des provinces bien placées par contre Celles que je revendique Vous Pas le Yémen Si pourquoi je ne peux pas faire de revendications Il faut 50 pour faire une revendication Parce que je revendique déjà tout ça A mon avis On va réclamer Cette province là Et arrêter ce réseau Je regarde rarement les paix que me propose l'IA La plupart du temps c'est un truc pas intéressant Alors on va considérer que On peut prendre tout ce qu'on voulait Ça va nous faire dépasser un peu On peut beaucoup Il faut que j'attende que ces deux-là disparaissent grosso modo Je prends des risques quand même Katina a perdu des territoires face à Tomboukutou Raison pour être copain On n'a presque pas d'expansion agressive Ils ont beaucoup de terre Aucun rival possible Je préfère plutôt que juste la bohème Et ça Est-ce qu'on n'a pas l'accès sur le Portugal ? Comment ça se fait que la guerre ne se termine pas ? Malaka a rejoint Sacrifiant un peu de légitimité Ah ils arriveront à amener les Oirat Qui est-ce qui a pris des territoires là ? Aïnu Caras, Caradel, Oirat Le truc c'est qu'ils sont dans la quoi contre moi Voyons un peu ce que ça me réserve comme troupe Beaucoup beaucoup de monde Avec eux on serait beaucoup plus nombreux Surtout l'Espagne en fait Elle double quasiment notre montant de troupe Waouh Mais là quoi ? Ça fait clairement trop Moscovie J'allais dire ils font plus rien Ils font quand même 16 000 hommes Portugal a rejoint Oula, ça m'embête En plus on s'aime bien avec le Portugal Ah parce que j'ai amélioré mes relations à quasiment 100 Sympathie pour les séparatistes B.A.R.I.S. ont pris la province un peu trop tôt Bahamanite Je croyais qu'il n'y en avait plus des Bahamanite Mahura et Mending Celle-là et celle-là J'ai trop de surexpansion et de séparatisme C'est pour ça qu'ils veulent se rebeller On n'a pas un moins d'agitation dans le pays C'est mais il est niveau 1 J'aimerais plutôt un niveau 3 On va prendre un niveau 2 On va virer C'est de là On va pas passer trop de temps à les chercher J'essaie d'optimiser mes points Mais ça a l'air d'être à peu près toujours le même ratio Gagné et perdu L'Autriche a annoncé que Thuring était son rival Thuring C'est tout petit Ouais, moyennement petit L'Autriche est devenue très petite On va peut-être leur donner le fort Est-ce qu'on a de gentils alliés ? Ah, ils ont fait la paix Ok Prenons du coup une seule province Du coup nous sommes en paix Ça c'est bien Ça c'est pas bien Parce qu'il y a de l'agitation autour d'air débile Oh, bien évidemment C'est le seul sur lequel j'ai pas cliqué Chassons le puissant C'est vraiment ennuyant Sympathie pour les séparatistes Surtout quand il s'agit de provinces Pas tout à fait Pas tout à fait de la bonne religion Ou de la bonne culture Et tout Et donc du coup Ça fait quand même Ça colle quand même du Oups Pas le bon bouton Oh, faut que ça s'arrête un jour quand même Tout mon empire peut pas être en Sympathie pour les séparatistes C'est incroyable Je clique pas sur l'événement En me disant que peut-être Il m'en mettra pas un deuxième pareil Des cannebous Voilà Ça va arriver quand même Il faudra que je passe attention À ce moment là Prestige Puissance administrative On va prendre le parti militaire Donc là Le jeu va que l'événement Se soit déclenché quand même What ? Ça existe pas Ça a les événements Vous cliquez pas dessus Et finalement Ça ne s'apparaît jamais Alors Manning Je sais pas du tout Où ça on va chercher Alors Li U Zou Et Manning Ah Faut juste les mettre En compagnie commerciale Et ça les calmera Qu'est-ce qu'il a pris Le Siak Ah le débile J'espère que les séparatistes Ayutaya Vont faire effet Sur le Siak Et vont Rener la province de Kora Je peux pas me permettre De leur laisser Terriblement relou D'être passé au-dessus de 100 Faut vraiment que j'évite Alors Bahamani Transoxiane Je pourrais les réattaquer Ils sont pas dans la Kora Yu Langzhang Plutôt Mongyang Encore plus tôt Et sinon En pratique Je pourrais m'attaquer Aux Oïrat Ou Aux Kala Qui ont l'air bien débordés Kora et Karadel Mais j'ai pas encore Les points pour tout Légitimer Donc ne nous pressons pas Perdu une revendication Donc C'est plus C'est plus C'est plus Réalisé Avec Donc J'ai pas le Encore plus Tu Tu Particulariste moscovite Oh non Stabilisez votre frontière Franchement la Scandinavie Ils ont baissé l'autonomie Présence d'un missionnaire Séparatisme, culture non acceptée Il s'agit pour faire 12 points d'agitation On va pour après leur donner de l'autonomie Ils vont finir par me coller de l'agitation Oh la 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 Je suis à 1% de plus C'est fini Alors Nous n'avons pas besoin de lui Ce n'est qu'un désagrément mineur Pas des provinces en noeud commerciale ça Je ne peux pas les mettre Ils sont moins utiles du coup les provinces de la mer blanche Aucune de nos provinces satisfait ces critères Mais il y en a Non il n'y en a aucune que je peux mettre Ça doit être parce que c'est en Europe Tout ça tout ça On doit avoir des états vachement riches d'ailleurs Ça c'est Moscou Enfin vastement riches Je ne sais pas Ça reste à voir Rien de très très fort Là il y a un 0.29 Je suis à combien en plafond ? Oh 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 31% d'impact de l'expansion agressive Augmenté Coût déconseillé énorme Modif de coût de la stabilité Il vaudrait mieux pas avoir à en prendre Coût de légitimisation un peu plus Amélioration des relations Bien embêté Alors que j'ai 1400 points de trop A ce niveau là je me dis que peut-être Je pourrais rendre légitime Certains états Qui ne le sont pas encore Parmi mon ancien vassal ici J'en ai pas fait Beaucoup Il y en a qui sont très rentables Je ne sais pas si ce serait tellement rentable Si je les passais en On peut faire un test Parce que grosso modo La production est le produit à fond C'est les impôts qui sont nerfés Et peut-être les soldats aussi Ouais Possession plus 75% Ah pas tant alors Une non-possession elle a pas le plus 75% de réserve Provinces légitimes Ah si Réserve recrutable 108% Ici Réserve recrutable 141% C'est bien une province terrestre et tout Que j'ai regardé Ah on a plus de De réserve recrutable Donc là c'est une province à 2 Elle me fait 70 soldats Provinces à 1 35 soldats Ce double ça paraît très logique Provinces militaires Pas très élevées Légitimées De préférence complètement Celle à 2 700 soldats Base 500 Peut-être la base qui est différente Base 750 Donc en fait il fait tous les Toutes les Non j'ai compris Il fait tous les calculs Et après il dit Ok Moins 70% Donc si ce serait pas mal d'avoir Quelques états créés Par là On va créer celui-là On peut voir déjà S'il met ça un impact Sur le réserve On a gagné 3000 hommes Et niveau économie Je crois pas que ça ait changé Énormément Là on a un autre état Pas mal Là lui aussi Il est censé être pas mal Et lui Voilà Ça me coûte 0 points Parce que c'est dans un ancien vassal Voilà Là j'ai créé l'état Je suis pas persuadé Que ça a été le meilleur choix Bon il rapporte 1 du cas quand même C'est quand même pas mal Je te regarde avec attention Voilà J'avais pas des provinces mine d'or aussi Là bas Mais j'ai créé le truc Là bas j'ai pas créé Ça ça va me coûter Quelques points par contre Ouais Ah oui par contre Ça augmente les coûts de l'état Donc peut-être que c'est pas Le meilleur choix Bon je pense que S'il y a le produit de l'or Ça valera la peine Voilà 1.46 France voudrait passer Le truc c'est que ça me coûte des points administratifs Donc j'ai vraiment très très peu Chaque nuit à mon commerce Sans aucune Gêne Alors ce qui est embêtant sur les noeuds commerciaux Quand on n'est pas européen C'est qu'ils partent tous vers l'Afrique Donc quand on est les ottomans Toute l'Asie peut venir vers nous Toute cette côte de l'Afrique aussi Congo il peut repartir vers les Grands Lacs Le Cap de Bonne Espérance il peut plus Donc à partir de cette section là Il peut partir Mais ici Je peux les faire aller Vers Tunis Jusqu'à Tina Tous les autres Ils sont obligés de passer par Safi Et après Je peux absolument rien tirer vers Constantinople Et c'est tant pis pour moi Donc j'ai beaucoup de score à Venise Mais je m'en sers pas C'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On se trouve bientôt pour le suivant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501